Quelle intimité. Quelle intimité. Stryke et ma vidéo pérette, qui était une parodie, dont le seul but était de faire rire. Vous n'avez pas honte. Surtout venant de la part de vous, Bridellis, qui est un groupe impliqué dans des affaires aussi sordides que le lait pour enfants contaminés. Mais je crois qu'on marche sur la tête. Donc c'est simple. Moi je prends ça comme une déclaration de guerre. Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi supprimer ma vidéo du diable Vauvert ? Je ne sais pas, vous aurez pu m'envoyer un message. Écoutez Bernice, c'est vrai que la vidéo est un peu grossière, je le conçois, mais quand même. Tout de même, c'est une vidéo qui date d'il y a 7 ans. Et qui avait une valeur sentimentale. Et c'est une honte. Alors moi je prends ça, oui, comme une déclaration de guerre. Et en ma qualité d'influenceur, j'appelle tous mes abonnés à boycotter les produits du groupe Lactalis. Qui de toute façon, sont dans le registre du lait qui, je le rappelle, est un poisson autorisé. Alors vous, vous n'avez rien à y perdre, tout à y gagner. Et j'appelle également à signaler les vidéos de Brie d'Elise. Parce que figurez-vous que Brie d'Elise strike des vidéos, mais enfreint le règlement de YouTube. En effet, le règlement de la plateforme YouTube interdit formellement l'achat de vues. Tiens, tiens, c'est bizarre. Quand on va voir une vidéo de Brie d'Elise, 650 000 vues pour 15 pouces bleus. C'est très étonnant comme rationnant, vous ne trouvez pas ? Moi je trouve que c'est très étonnant. Alors je vous invite à signaler, puisque c'est clairement de l'achat de vues. Mais c'est une honte. Pourquoi vous avez fait ça, Brie d'Elise ? Peut-être parce que je critique les lobbies du lait sur les réseaux sociaux. Peut-être, peut-être parce que j'ai fait la promotion de votre concurrent, le lait de soja, dans mes vidéos. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ça fait beaucoup de coïncidences tout de même. Vous le reconnaîtrez. Maintenant, ce message s'adresse à toi, Emmanuel Beignet, le PDG de Lactalis, la maison-mère de Brie d'Elise. Je te défie au YouTube Fight Club. Dans un combat de MMA, 3 fois 3 minutes, tu auras des gants 5 à 7, j'aurai des gants 5 à 7. Tu boxeras en française, donc pieds-poings, et moi en anglaise. Et tu as intérêt d'accepter, si tu veux que, éventuellement, j'envisage de lever mon appel au boycott. Mais je pense que je ne le ferai pas. Il en va désormais de ton honneur. Est-ce que tu accepteras de te bagarrer ? Parce que c'est facile de striker les vidéos des gens depuis Internet, mais c'est de venir me striker en face. Emmanuel Spesnier. Parce que si tu veux des besniers, je peux t'en donner, moi, au Nutella. D'accord ? Donc, j'attends ta réponse, Emmanuel Spesnier. Et en attendant, Bridellis, je vais vous faire sombrer médiatiquement. Allez, à la bagarre.